Le Premier ministre libyen Abdelhamid Edbeiba a lancé une initiative pour organiser des élections parlementaires d'ici l'été prochain tout en reportant la présidentielle à une période ultérieure. Le processus électoral commencera avant la fin de l'étape préliminaire de la feuille de route publiée par le forum de dialogue politique. Le scrutin va avoir lieu le 24 juillet prochain selon un calendrier détaillé établi par une commission en concertation avec le gouvernement et le conseil présidentiel. Ce calendrier inclut le renouvellement des listes électorales, la finalisation des listes des candidats ainsi que la limitation des périodes de campagne électorale. Accusé par la chambre parlementaire d'être responsable de l'échec des élections initialement prévues le 24 décembre dernier, Edbeiba veut prouver qu'il est capable de mener à bien l'organisation d'un scrutin. Fait marquant de cette annonce, Abdelhamid Edbeiba a renoncé à être candidat à la présidentielle. Il impute la responsabilité de l'échec aux députés et considère que le Parlement élu il y a huit ans est lui aussi illégal. Réaffirmant qu'il ne cèdera le pouvoir qu'à un gouvernement élu, Edbeiba a averti que la désignation d'un nouveau gouvernement de transition pourrait conduire à une guerre. De son côté, Fethi Bachara prendra ses fonctions comme Premier ministre la semaine prochaine. Il intensifie les contacts et doit soumettre sa formation gouvernementale au Parlement avant jeudi.